Bonjour Madame Aubry, vous êtes députée européenne, la France insoumise. Merci d'être avec nous, vous avez peu dormi, je le sais, vous venez de nous le dire, merci d'être avec nous ce matin. La NUPES, finalement, devancée par ensemble, en nombre de voix, le ministère de l'Intérieur fait foi, malgré ce qu'écrit Manuel Bompard, vous êtes numéro 2, est-ce que vous n'êtes pas déçue ? Ça s'est joué à peu, 20 000 voix, 21 000. C'est d'abord un coup d'à-coude et je pense un pari réussi pour la NUPES, je ne vais pas aller dans le détail de la comptabilisation du ministère de l'Intérieur, qui n'est pas à son premier fait d'arme, puisqu'ils avaient quand même tenté de ne pas compter la sensibilité NUPES en tant que telle, on les a défaits devant le Conseil d'État. Bon là, dans les résultats du ministère de l'Intérieur, les résultats des Outre-mer ne sont pas comptabilisés et en plus des dissidents LREM sont en revanche comptabilisés du côté de LREM pour gonfler un petit peu le score. Mais peu importe, ce qui ressort aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a un coup d'à-coude et un jeu égal entre d'un côté la majorité présidentielle, la République en marche, et de l'autre côté la NUPES, le rassemblement de la gauche et des écologistes. Et je crois que c'est un fait historique que non seulement le président de la République, qui vient d'être élu il y a moins d'un mois, soit incapable de dépasser les 25 %, ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de la Ve République, et puis de l'autre, du côté de la NUPES, pour nous, c'est aussi, je crois, un succès historique. C'est un succès historique parce que nous sommes au second tour dans près de 400 circonscriptions. Ensemble, collectivement, il y a cinq ans, on était seulement présents dans 170 circonscriptions. Vous voyez, c'est deux fois plus. Vous y êtes mis à quatre. Ce sont quatre mouvements. Là, je compare en ajoutant les quatre il y a cinq ans. Donc, il y a cinq ans, les quatre formations politiques étaient au second tour dans 170 circonscriptions. Aujourd'hui, c'est près de deux fois plus, avec quatre élus au premier tour, quand même, il faut en parler. Il y a juste un élu républicain et quatre élus NUPES au premier tour. On a aussi une dizaine de candidats qui font plus de 50 % au premier tour, mais qui ne sont pas élus, puisqu'il faut aussi 25 % des inscrits et la participation est relativement faible. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui fera la différence dimanche prochain ? Ce qui fera la différence, et je suis sûre que je ne serai pas contredite par un institut de sondage, c'est la mobilisation. Si on reste sur un taux de mobilisation faible, dans un cadre d'un débat démocratique un peu à tonne, parce qu'Emmanuel Macron refuse un cadre du débat, alors on sera sur des rapports de force similaires. Mais là, il y a déjà toute la gauche dans la NUPES. Mais il n'y a pas tous les électeurs de l'élection présidentielle. En particulier, les jeunes, les classes populaires qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. À qui on a dit, regardez, de toute façon, c'est perdu d'avance législative, le président de la République, c'est automatique, aura une majorité. Aujourd'hui, ce n'est pas automatique que le président de la République ait une majorité absolue. Donc moi, je lance cet appel à tous les jeunes qui nous regardent. Ce n'est pas automatique qu'il ait la majorité absolue. Si on regarde tous les instituts de sondage, il aura la majorité absolue, pas absolue. En 2017, là aussi, vous savez combien de sièges étaient donnés à la majorité présidentielle ? Entre 390 et 430. Vous savez combien ils en ont eu au final ? 350. Donc il n'y a aucun institut de sondage qui donnait un niveau si bas pour la majorité présidentielle. Je ne leur jette pas la pierre, c'est extrêmement difficile. Parce que d'une circonscription à l'autre, ça va jouer à quelques dizaines de voix. Donc c'est aussi pour ça que ça va faire la différence. Si les jeunes, si les classes populaires, si les gens qui ne veulent plus du monde de Macron, qui ne veulent plus de sa caisse sociale, qui ne veulent plus des cadeaux fiscaux aux plus riches, qui ne veulent plus de son inaction en matière climatique, se mobilisent dimanche prochain, alors oui, ça peut faire la différence. Et ces quelques dizaines de voix par circonscription, ça peut faire basculer des circonscriptions. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, bon ben Paris perdu, il n'y aura pas de majorité absolue pour NUPES. Marine Le Pen écrit ça. Attendez, le second tour s'est déjà déroulé ? Dites-moi, parce que si vous voulez qu'on commente le second tour... On va commenter le tweet de Marine Le Pen. C'est pas la peine qu'on demande aux gens d'aller voter la semaine prochaine. Vous avez raison, évidemment. Mais elle dit que Jean-Luc Mélenchon doit prendre sa retraite ce soir, on va le voir le tweet. Il doit prendre sa retraite. Regardez, il prend donc ce soir sa retraite, il ne sera pas non plus député. Bon, c'est normal, il ne s'était pas présenté. Oui, ça c'est Marine Le Pen qui je pense est écœurée face à son score relativement faible. Elle repasse derrière l'alliance de la gauche. Et puis surtout, aujourd'hui, le Rassemblement national va avoir un groupe qui est marginal à l'Assemblée nationale. Et je crois qu'on voit à quel point ils ont été les supplétifs du pouvoir. La véritable alternative à Emmanuel Macron, elle se trouve du côté de la NUP. Et je le redis, le second tour de cette élection législative n'a pas encore eu lieu. Et avec un surplus de mobilisation, alors on peut avoir un excellent résultat. Quelles sont les consignes de vote en cas d'absence de candidats NUPES au second tour ? Alors les seconds tours entre la majorité présidentielle et l'extrême droite seront assez marginaux. Mais on est assez cohérents par rapport à l'élection présidentielle. C'est la même ligne qui sera la nôtre. Pas une seule voie pour l'extrême droite. Et ensuite, charge à chacun de décider en son âme et conscience. Manon Aubry, une dernière question. L'abstention, 52,5% moins d'un électeur sur deux qui se déplace. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'Emmanuel Macron emporte la responsabilité. Il n'a pas voulu organiser les conditions d'un débat démocratique. Il a finalement essayé d'enjamber cette élection législative en pensant que ce serait automatique de récupérer des élus, une majorité. Mais vous, vous avez fait campagne et il n'y en a pas plus. On est les seuls à avoir fait campagne. Remarquez qu'on est les seuls à avoir fait campagne sur un programme, sur 650 propositions, qu'on a de cesse de demander un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Borne, qui sont finalement les chefs de leur camp politique respectif. Voilà ce qui, je pense, serait à même d'intéresser les gens, de les mobiliser. On a une semaine pour l'organiser. Je suis sûre que des chaînes comme Télé, comme les Vôtres, seraient en capacité de l'organiser. Maintenant, charge à la majorité présidentielle, Elisabeth Borne, de l'accepter et de faire vivre le débat démocratique pour que les gens votent en connaissance de cause et pas sur des caricatures, puisqu'ils ont eu de cesse de faire uniquement cela ces derniers jours. La preuve qu'ils sont fébriles face à la percée et la montée de la nupe. Manon Aubry, députée européenne, la France insoumise. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Bonne journée à vous.